Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Hier j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée. J'ai pas mis de mots dans la partie communauté. J'étais fatiguée, franchement j'ai fini tard les consultes et hier j'ai pas senti le courage à deux heures de faire la vidéo. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai pas déserté. Je suis pas partie parce que j'ai reçu des mails de personnes qui s'inquiétaient parce que d'habitude je préviens. Donc là c'est vrai, j'avoue, j'aurais dû vous mettre un petit mot au moins, la moindre des choses. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça va. Si jamais je disparais par contre plus de 3-4 jours, je compte sur vous pour faire une annonce publique. Comme quoi Fanny Ferry a disparu. D'accord ? 3-4 jours sans signe de moi si j'ai pas donné de nouvelles avant, là il y a un blème. Vous inquiétez pas, tout va bien. La prochaine fois je vous préviendrai quand même, je vous mettrai un mot, c'est la moindre des choses. Donc voilà, donc on va se faire la petite vidéo du jour. On va regarder un petit peu les énergies qui traînent dans l'air. Donc aujourd'hui on va prendre le mot, l'oracle de mon amie Irène Rust-Taro, d'accord ? Pour le moins elle est en rupture de stock. Je vous le dis parce qu'on m'a déjà posé la question donc je le dis directement dans la vidéo. Elle est en rupture de stock mais il sera disponible sur la boutique Etsy sur internet à partir de juin. Voilà, là elle a sorti un oracle sur le thème sentimental. J'attends de le recevoir et puis je vous le présenterai. Voilà, et à la fin de la vidéo on se fera les deux questions réponses sur le domaine sentimental et sur le domaine général. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui ressort. La renaissance et l'élévation, la progression. Il y a un second souffle qui apparaît. Allez, j'étale. C'est parti. Les nœuds. Ça en général pour moi c'est le mental, c'est le cerveau, c'est l'estomac, les nœuds. Peut-être qu'il y en a certains qui ont des maux d'estomac, d'accord ? Des maux d'estomac, des écreurs, le ventre noué. Il y a cette notion de boule d'angoisse. Il y a peut-être des angoisses qui sont apparues depuis quelque temps là. Il y a peut-être des crises d'angoisse. Bon, on nous parle de nœuds. On nous parle d'ouverture. Donc vous voyez, on voit que ça va se détendre quand même tout ça. On a une ouverture qui apparaît. On a la joie. Donc on a une ouverture positive sur une situation qui était relativement peut-être nouée aussi, d'accord ? C'était un sac de nœuds. Il fallait démêler tout ça pour pouvoir y voir plus clair. Et on voit une ouverture et de la joie. Donc clairement par rapport à cette situation qui était emmêlée dans tous les sens, on voit quand même du déblocage. On voit une avancée positive. On voit un éclaircissement sur la situation. Il y a un équilibre qui va revenir. On nous parle d'équilibre. Alors je vais tirer les... Vous avez les meilleures cartes, ce n'est pas possible. Les festivités. Pourtant j'étale. C'est étalé. Attends, regarde. Tu vois ? C'est étalé. Je montre. L'élévation. Le caducé. Donc quelque chose d'assermenté, quelqu'un d'assermenté. Ça peut être le domaine de la santé aussi. Donc on voit une élévation positive dans le domaine de la santé. Ça peut nous parler par rapport à la situation actuelle, d'accord ? Un équilibre, une ouverture. Le déconfinement ! Oui ! Le déconfinement, d'accord ? On voit des festivités. On voit une élévation. On voit une naissance, une renaissance, d'accord ? Il y a des décisions à prendre. Il va y avoir des décisions à prendre et des choix à faire. Je continue à prendre interprète. Le cœur, vous avez carrément la passion, la mort, donc la fin d'une situation. Et regarde, la mort, elle sort sous la santé. Alors, ce n'est pas un décès pour moi. Par contre, pour moi, c'est la fin de cette situation. Bon, ça peut être un décès, d'accord ? Mais moi, je ne regarde pas de ce côté-là parce que c'est un sujet beaucoup trop délicat. Et puis, je n'aime pas. Ceux qui m'ont eu en consultation le savent. Et le mouvement en carte principale. Bon, en dernière carte du jeu, on a eu la tour. La tour, ça peut être un blocage, mais ça peut nous parler aussi de bâtiment administratif. D'accord ? Bon, alors, par rapport à ce jeu, on voit une situation qui était relativement bloquée. On nous parle de nœuds, d'accord ? Enfin, bloqués, peut-être pas, mais avec des nœuds, d'accord ? Ça allait peut-être dans tous les sens. S'il y avait des choses qui étaient coincées, il y avait des choses qui étaient bloquées. Il fallait dénouer un petit peu tout ça pour y voir un petit peu plus clair. Peut-être que ça allait un petit peu dans tous les sens. Et on voit une ouverture par rapport à ça. On voit un éclaircissement sur cette situation, en fait. Tout simplement, on nous parle de joie, on nous parle d'équilibre, de festivité. Donc, on est dans un déblocage d'une situation. On nous parle d'ouverture. J'ai vraiment le ressenti que par rapport à ce tirage, on nous parle par rapport au déconfinement. C'est bizarre, c'est kitsch, c'est la situation du moment, mais c'est vraiment ce ressenti qu'il y a là, d'accord ? On passe d'un déblocage. On voit ce retour à la vie avec la carte de l'équilibre, le retour à la civilisation, le retour à la vie actuelle. On a le domaine de la santé. Il y a une décision qui a été prise et on nous parle de naissance. Donc, il y a une réouverture. Il y a un nouveau départ qui se met en place, en fait, tout simplement. On nous parle de passion, on nous parle de joie, quelque chose au niveau du cœur, d'accord ? Donc, on passe de la boule à l'estomac à la passion au cœur. Donc, on voit un second souffle avec la carte de la naissance. Tout à l'heure, on a eu la renaissance. Donc, on voit vraiment un second souffle qui est en train de se mettre en place. On nous parle de la fin d'un blocage. On a la mort et on a la tour. On nous parle de la fin d'un blocage avec ces deux cartes-là. Et en carte principale de ce jeu, on a le mouvement. On a la machine qui se remet en route. On a un nouveau départ et on a la vie qui va reprendre petit à petit. Donc, ça, pour moi, ça parle vraiment de la situation actuelle avec le domaine de la santé, du blocage. On est vraiment sur la situation actuelle, d'accord ? Après, en rapport avec vos projets, ça peut nous parler d'un projet que vous voulez peut-être mettre à jour, d'accord ? Dans lequel s'embourbaient plusieurs difficultés avec la carte d'une, d'accord ? Il y avait à chaque fois quelque chose qui bloquait ou quelque chose qui n'allait pas. Dès qu'on défaisait un nœud, il y en avait un autre qui se faisait à côté. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait plus, qui n'allait pas. Il y avait plein de situations qui étaient bloquées. Il fallait éclaircir plein de choses. Ce n'était pas assez structuré, assez précis peut-être, d'accord ? Avec ce sac de nœuds-là qui ressort. Et à côté de ça, on nous parle d'ouverture, on nous parle de joie et on nous parle d'équilibre. Donc, on voit qu'il y a un certain équilibrage qui va se faire par rapport à ces nœuds. On passe des nœuds et d'une situation qui était un petit peu bloquée dans tous les sens à un certain équilibre. Donc, pour moi, il va y avoir des nœuds qui vont se défaire. Donc, des solutions qui vont être apportées peut-être pour pouvoir éclairer la situation. En tout cas, on a la carte de la joie et des festivités. Donc, il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être fêter quelque chose en rapport avec une situation, d'accord ? Jusqu'à maintenant, c'était bloqué. Peut-être que certains attendaient une mutation peut-être ou un changement, d'accord ? Et on voit que peut-être c'était un sac de nœuds dans le sens où, ben voilà, il fallait faire une demande d'un côté. Après, on vous dit non, il faut aller la faire là-bas. Après, on vous dit non, il faut aller la faire là-bas. Vous voyez, je voulais vous expliquer vraiment l'histoire du nœud. Et on voit des festivités là-dessus et une ouverture. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va réellement se débloquer. Ce n'est pas comme si chaque nœud allait être défait, en fait. C'est la situation qui va se débloquer d'un seul coup pour moi. Il y a vraiment un équilibre qui va revenir. Il y a une ouverture qui va se faire et on va vous laisser faire votre projet. On va vous laisser aller sur votre projet ou à ceux qui vous tiennent à cœur. On nous parle d'une belle élévation quand même dans ce domaine-là. Ça peut être dans le domaine de la santé, d'accord ? Ça peut être dans le domaine de la santé. On nous parle de décisions à prendre. Il va y avoir un choix à faire. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un choix à faire. Par rapport à ce déblocage, dès qu'il va y avoir la réouverture par rapport à votre situation, d'accord ? Qui était relativement bloqué ou qui était un petit peu emmêlé dans tous les sens, il va y avoir des choix à faire. Peut-être qu'il va falloir laisser quelque chose pour reprendre autre chose. Quoi qu'il en soit, on nous parle de naissance, on nous parle de nouveauté. Donc, il y a vraiment des décisions qui vont vous apporter de la nouveauté. Ou vous allez aller vers de la nouveauté. Ou tout simplement, peut-être que vous allez changer de direction. Vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous voulez mettre à jour est trop ambitieux. Ou ça ne peut pas fonctionner. Vous allez prendre une nouvelle direction avec la part du choix. Et là, on a la naissance, la renaissance. Il y a de la nouveauté qui se met en place, d'accord ? On nous parle de cœur. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez par passion. C'est quelque chose vraiment que vous voulez faire, que vous voulez mettre à jour, d'accord ? Et là, on a la fin des blocages, en fait. Donc, je pense avec ce jeu-là qu'on a le mouvement qui revient dans votre vie. Donc, il y a une machine qui se remet en route, tout simplement. Il me semble que c'est déjà sorti cette semaine ou la semaine dernière. Cette notion, en fait, de se rendre compte que la voie qu'on a prise n'est pas celle que l'on devait prendre. De ce fait, c'est pour ça qu'il y avait des nœuds, qu'il y avait des blocages ou qu'on n'arrivait pas à éclaircir la situation. Que dès qu'on débloquait un nœud d'un côté, il y en avait un autre qui se formait de l'autre côté. Il y avait cette notion d'embourbement, un petit peu, d'accord ? Et là, on voit cette décision et on décide de partir dans un autre côté. On décide de prendre un autre chemin ou de fonctionner différemment. Et là, on a cette naissance qui vient et on fait péter les blocages, en clair. Avec la mort et le blocage, on fait sauter les blocages en changeant de direction. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, par rapport à ce jeu-là, j'espère que vous m'avez suivi avec toute cette notion de nœud et tout. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation, en fait, qui bloque et qui n'évolue pas. Et qu'on est en train de vous dire que, de toute façon, il va falloir changer de direction ou procéder différemment. Parce que, dans tous les cas, sinon, ces nœuds, ils vont rester en place. Ça bloquera tout le temps, d'accord ? Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous le ressentez ou vous avez déjà mis cette machine en route. Parce que, dans la précédente vidéo, on l'avait vue et beaucoup avaient dit, effectivement, Fanny, j'ai changé de direction. Ça va mieux, ça s'est débloqué. Voilà. Donc, il y a cette notion, peut-être que vous l'avez déjà fait. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, voilà, peut-être que si votre projet bloque, si vraiment ça ne fonctionne pas, que ça vous angoisse, qu'il y a cette notion d'angoisse à l'intérieur de vous. Parce que ces nœuds, comme je vous ai dit, généralement, c'est ressenti quelque chose au niveau de l'estomac, en fait. Au niveau de l'estomac, au niveau des entrailles, là où c'est vraiment, c'est serré, c'est noué. On nous parle quand même sur ça, on nous parle de réouverture. Donc, peut-être qu'il va falloir prendre des décisions et procéder différemment par rapport à vos projets pour faire péter ces blocages, en fait, tout simplement. Parce que si vous ne le faites pas, on a quand même en première carte du jeu, si vous ne le faites pas, attention, vous prenez vos propres décisions, vous le savez. Mais en première carte du jeu, on a quand même le nœud et en dernière carte, on a quand même le blocage. Donc, si on dit les deux, là, on est quand même sur un gros blocage, sur quelque chose qui ne se défait pas, d'accord ? On est vraiment sur quelque chose qui est bien bloqué, bien serré, quoi. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, si vous reconnaissez cette situation, il y a peut-être un remaniement à faire par rapport à vos projets. Peut-être passer par autre chose, peut-être par une autre structure, par un autre bâtiment avec la carte de la tour. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que certains d'entre vous ont fait une demande de financement pour l'achat d'une maison. Ça ne fait que bloquer, ça ne fonctionne pas. Peut-être changer de demande au niveau de la banque, demander à une autre banque, d'accord ? Voilà, peut-être passer par un autre chemin pour pouvoir aboutir à votre projet ou pouvoir mettre à jour votre projet, d'accord ? En tout cas, il y a des choix à faire. Et je pense que pour aller vers cette nouveauté et pour voir cette nouveauté arriver, il va falloir prendre des choix. Il va falloir prendre des décisions, en fait. Il va vraiment falloir prendre des décisions, là. Parce que si ça bloque comme ça, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Voilà. La réflexion, l'étude, l'apprentissage. Donc, vous voyez, il y a cette notion de réfléchir, peut-être, et d'aller... Il y a la réflexion et les études. C'est quand on va étudier ailleurs, quand on va regarder ailleurs, quand on cherche une autre piste, en fait, tout simplement. Et là, regardez, on a l'anneau, on a l'association qui ressort. Donc, je pense qu'il faudrait essayer. Ça ne vous coûte rien de regarder, d'étudier, avec la carte des études. Mais essayez de passer par un autre chemin si vraiment votre projet bloque énormément. Et ne se défait pas. Si vous êtes rendu au stade à avoir cette boule à l'estomac, parce que ça fait des mois et des mois que vous essayez de mettre à jour quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faudrait passer par un autre chemin. D'accord ? Peut-être qu'il pourrait y avoir une personne aussi dans l'ombre qui pourrait vous aider. On a une tierce qui apparaît au milieu de tout ça, à côté de la réflexion. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne qui pourrait vous aider. D'accord ? Regardez autour de vous. Essayez de déléguer. Essayez de demander conseil. Peut-être qu'il y a une tierce personne qui pourrait vous aider. Après, la tierce personne, ça peut être vous aussi. Votre propre réflexion. La tierce et la réflexion, ça peut être votre propre réflexion. Votre propre réflexion, cette notion d'aller étudier quelque chose ailleurs, d'aller regarder ailleurs en fait. Tout simplement. Écoutez-vous quoi. Écoutez votre intuition. Le seul meilleur ami que vous avez, c'est vous-même. Voilà. Et puis là, on a cette association qui apparaît. Donc voilà. Bon. J'espère que vous m'avez suivi. Mais quoi qu'il en soit, bon. On a eu deux messages en un. Je pense que c'est par rapport à la situation actuelle. On est en train de nous dire qu'il y a cette renaissance qui se met en place. Le cours de la vie qui va reprendre. Et puis cet autre message qui vous dit encore cette notion que si ça bloque à fond, il faudrait regarder à côté. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu. Voilà. Bon. On va se faire les deux questions-réponses. Donc on va commencer par le domaine sentimental. Alors je vous laisse poser votre question. Alors on a la passion qui a sauté. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors moi, le mot qui m'a interpellée dans cette phrase, c'est permettez. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous bloquez en fait tout simplement dans le domaine sentimental. Peut-être que vous vous freinez. Peut-être que vous n'autorisez pas aux autres de vous aimer. Ou vous, vous n'autorisez pas à aimer tout simplement. Donc on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, d'aimer à nouveau en fait. Peut-être que vous n'y croyez plus. Peut-être que vous mettez tout le monde dans le même panier. Mais il y a peut-être encore une belle histoire à vivre. D'accord ? Donc on vous demande de lâcher certaines valises pour pouvoir retrouver cette joie un petit peu dans le domaine sentimental. Voilà. Allez, on va faire la question sur le domaine général. Elle a sauté toute seule. Alors, la réponse est oui. Le grand oui, hein. Ce n'est pas le petit parce que vous savez, dans ce jeu, on a deux oui. On a un petit oui normal et puis là, on a le gros oui, quoi. Donc c'est un gros oui. J'espère que ça vous convient. Elle a sauté toute seule. Donc ça, c'est cool. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Moi, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'être là. Merci d'être présent. Merci pour vos beaux messages que vous me mettez tous les jours. Je vous kiffe trop. Voilà, vous êtes trop adorables. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut !